On est ensemble pendant une heure. On va avoir plusieurs questions des internautes sur les différents chats, sur le chat du Zoom. Ils pourront lever la main et poser des questions, mais aussi poser leurs questions par écrit et également sur Facebook, sur Facebook Live où ils auront également la possibilité d'intervenir lors de ce webinaire. Avant de commencer la série des questions, on va aborder plusieurs thèmes aujourd'hui en fait. Avant d'avoir une présentation un peu globale de l'état des Français, j'allais dire, dans votre circonscription, juste un point sur les thèmes qu'on abordera. On parlera bien évidemment de la crise sanitaire, aussi des élections présidentielles qui arrivent prochainement, des élections législatives aussi. On fera le point également sur un paramètre que peu de Français connaissent, mais sur le sort des détenus français aussi aux États-Unis et dans votre circonscription. Et puis, on s'intéressera, si on nous reste, il nous reste encore un peu de temps à toute l'activité culturelle que le Consulat général de France mène aujourd'hui. Avant d'embarquer sur ces questions-là, je voulais d'abord vous interroger, madame la Consul générale de France, sur l'état de nos Français dans notre circonscription, ceux qui vivent à Los Angeles et pas seulement à Los Angeles, parce que, dites-moi si j'ai tort, mais aujourd'hui on a, vous représentez aujourd'hui non seulement Los Angeles, mais aussi la Californie du Sud, l'Horizona, le Colorado, le Nevada du Sud, le Nouveau-Mexique. Beaucoup de nos Français sont dans ces régions-là. Avant d'aller sur nos thèmes, comment se portent nos Français après avoir vécu une telle crise sanitaire ? Comment vont-ils ? Combien sont-ils aussi ? Quel est votre sentiment aujourd'hui sur l'état des Français dans votre circonscription ? Oui, merci Alexis. Écoutez, effectivement, vous l'avez rappelé, la circonscription est très large. Alors, quand on veut faire vite, on parle du sud-ouest américain, mais vous avez mentionné les États que l'on couvre, donc ça fait effectivement une région très, très large à couvrir. Nous avons ensuite un indicateur qui est le nombre d'inscrits sur le registre du consulat, mais bien évidemment, tous les Français ne s'inscrivent pas sur ce registre, à notre grand malheur, puisque nous répétons régulièrement qu'il est préférable de s'inscrire sur ce registre. Donc, nous, notre chiffre officiel, c'est 22 300 Français dans cette circonscription. Ok. Mais, on sait très bien que la communauté française est bien plus grande. Donc, c'est toujours difficile de faire une estimation, mais on pense qu'on est bien plus que 70 000 Français dans cette région, ce qui veut dire qu'il y a peu, trop peu de personnes inscrites sur notre registre. Et alors, la particularité de cette communauté, c'est qu'il y a une très forte concentration sur la Californie du Sud, puisqu'on a plus de 83 % de nos Français qui sont en Californie du Sud, donc principalement Los Angeles, évidemment, et assez loin derrière San Diego. Donc, ça, ce sont nos deux premiers pôles d'implantation des Français. Et puis ensuite, nous avons des plus petites communautés sur Phoenix, en Arizona, Denver, au Colorado, Las Vegas, bien entendu, et un tout petit peu moins Nouveau-Mexique. Donc, on a quand même une grosse partie de notre communauté qui est sur Los Angeles et dans une moindre mesure sur San Diego. Ce qu'on peut dire également sur la communauté française globalement, c'est qu'elle est jeune, puisqu'à plus de 64 %, cette communauté a moins de 50 ans. Donc, on a là, globalement, on dirait, des jeunes Français ou de jeunes familles qui s'installent ici. Donc, ça, c'est une spécificité. Nous avons aussi, comment dire, des entrepreneurs, bien sûr, qui arrivent ici pour tenter leur chance. Et voilà. Alors, il y a eu, évidemment, on me pose souvent la question des départs liés à la crise du Covid. On sait qu'il y a eu des Français qui sont partis. Il y a eu aussi énormément de déplacements. Des Français qui sont arrivés à Los Angeles, des Français de Los Angeles qui sont partis vers d'autres villes américaines. C'est difficile à quantifier, bien entendu, mais on essaye de recouper des informations. Des Français qui sont rentrés en France, évidemment, parce qu'il y avait des difficultés économiques ou des difficultés familiales, le besoin de rentrer en France pour aider un proche, une personne âgée dans sa famille. Donc, il y a eu des départs. On estime qu'il n'y a pas eu beaucoup de départs, contrairement à ce que certaines personnes pouvaient penser. Au final, on n'estime pas un nombre important de départs vers la France. Mais il y a eu cette mobilité, comme vous l'avez vu ailleurs. On sait aussi, par exemple, que Los Angeles a perdu 160 000 habitants. Et donc, c'est un mouvement global. Ce n'est pas juste les Français, je veux dire. Cette crise a impacté les gens. Et il y a eu des déplacements au sein des États-Unis et vers la France. Mais pas tant que ça. En revanche, la crise a eu un effet majeur sur le nombre d'arrivées. On n'a eu quasiment pas d'arrivées en 2021 et à la deuxième semestre de 2020. Et donc, là, oui, on voit les chiffres. Et donc, ça explique que le nombre que je vous ai donné tout à l'heure, 22 300, soit un nombre en baisse. Nous avons eu une baisse ces deux dernières années de notre communauté parce qu'il y a eu des départs, certes, mais quasiment pas d'arrivées. C'est là le principal facteur. OK, je comprends. Un mot peut-être. Merci pour cette présentation, d'ailleurs, pour continuer sur cette question de la crise sanitaire. Comment vous avez géré cet événement ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de gens qui sont restés coincés, beaucoup d'autres qui ont été aux portes des États-Unis, qui ont eu du mal à rentrer ? Il y a eu des situations compliquées, en fait. On a reçu, nous, des messages de Français dans des situations graves. Est-ce que ça a été facile de gérer cette période ? J'imagine que non. Oui. Écoutez, je vais laisser la parole à Nathalie sur cette question parce qu'elle était là au moment du déclenchement de la crise Covid en mars 2001. Je pense qu'elle est mieux placée pour vous expliquer ce qui s'est passé au départ. Et ensuite, on reviendra sur les derniers mois. Merci beaucoup. Oui, dès l'émergence de la pandémie en mars 2020, notre gros focus a été de nous occuper des Français de passage. Nous avions plus de 3 300 Français de passage que nous devions inviter à rentrer très rapidement en France avant qu'il n'y ait plus de vol. Nous avions réussi à négocier des tarifs préférentiels avec Air France. Donc, nous avons mis en place une cellule de crise, une cellule de réponse téléphonique qui nous a permis, les deux premiers jours, de répondre à plus de 750 appels. Beaucoup d'étudiants, de touristes qui ne voulaient pas forcément écouter leurs vacances ou leurs études aux États-Unis, à qui on disait, il faut rentrer, il faut rentrer. Donc, nous avions un fichier de 3 500 personnes. J'en profite pour rappeler que lorsque vous voyagez, vous devez vous inscrire sur Ariane, ce petit fichier qui permet justement, en cas de crise, au consulat de savoir combien de Français de passage sont présents. Donc, l'urgence a été celle-ci, a été de maintenir un service consulaire d'urgence, puisque lorsque Los Angeles était en lockdown, il n'y avait quasiment plus d'effectifs présents dans les locaux du consulat. Donc, se réorganiser en télétravail, mais avoir une présence minimum pour les urgences, pour les actes d'État civil, pour pouvoir délivrer des laissés-passés à des Français qui n'avaient plus de papier d'identité et qui devaient rentrer en urgence en France. Donc, le consulat n'a jamais été fermé, même pendant les deux mois de fort lockdown, il y avait toujours une poignée d'agences sur place pour répondre aux urgences. Ça, c'est très important de le souligner. Une fois que nous avons pu régler les problèmes de ces Français de passage, le long terme a été, bien sûr, la mise en place du travel ban et ses effets sur nos compatriotes qui ne pouvaient plus voyager comme ils le souhaitaient, notamment nos compatriotes sous visa. Les situations que vous évoquiez, je pense qu'elles se réfèrent notamment à nos compatriotes sous visa, sous visa E2, qui ont voulu voyager malgré le travel ban et ont pu se retrouver bloqués en France sans possibilité de retour aux États-Unis, avec des situations parfois douloureuses de familles séparées. Un parent qui était rentré, souvent malheureusement parce qu'un ascendant avait eu le Covid, était gravement malade ou il y avait eu un décès dans la famille. L'autre parent qui était resté ici, le parent qui était rentré en France, ne pouvait plus revenir aux États-Unis. Les Américains avaient mis en place cette procédure de NIA, National Interest Exemption, pour les cas humanitaires. Nous avons essayé d'aider les familles comme nous pouvions en intervenant auprès du consulat américain si cela était nécessaire. En revanche, effectivement, il y a des familles qui ont dû prendre leur mal en patience, qui étaient parties notamment pour le tourisme, pas pour des raisons d'urgence familiale, d'urgence humanitaire, au sens où les Américains l'entendaient, et qui ont dû attendre la levée du travel ban pour pouvoir revenir sur le territoire américain. Laurent, tu avais peut-être une question à donner. On va rester sur la pandémie. Beaucoup d'entrepreneurs français sont installés aux États-Unis, et pas qu'en Californie, dans la circonscription. Est-ce que le consulat a pu mettre des aides en place pour aider ces entrepreneurs ? Et puis, petite question, est-ce qu'ils étaient toujours motivés ? Parce que la crise a fait très mal à beaucoup d'entreprises. Donc, est-ce que vous avez été derrière ces entrepreneurs pour les aider ? Oui. Alors, la crise a eu, évidemment, la pandémie a eu des conséquences économiques très fortes, mais très disparates. Il y a des secteurs économiques où sont les Français qui n'ont pas été touchés et qui, au contraire, se sont très bien développés. Et je pense en particulier au secteur de la tech. Donc, on a beaucoup de Français qui sont, par exemple, dans le secteur de la biotech à San Diego ou à Phoenix, tout comme à San Francisco, dans l'autre circonscription. Ces Français-là s'en sont très bien sortis. Le secteur économique était très actif à ce moment-là. En revanche, on a eu des Français, et en particulier sur Los Angeles et Las Vegas, qui ont été très touchés sur le plan économique. Des Français qui travaillaient dans le domaine du divertissement, de l'événementiel à Las Vegas, secteur du cinéma où les tournages se sont arrêtés. L'hôtellerie et la restauration aussi est un secteur très lourdement impacté, comme vous le savez, ici en Californie. Et donc, les Français qui étaient très présents dans le secteur restauration-hôtellerie ont été, évidemment, touchés de plein fouet par la crise économique. On a encore d'autres secteurs, notamment l'aéronautique. Nous avions de grandes entreprises françaises. Et là aussi, un impact très fort. Donc, ça, ce sont des choses que nous avons pu voir. L'aide principale qui a été et qui est toujours donnée aux Français qui résident dans notre circonscription, c'est l'aide COVID qui a été mise en place par le gouvernement français dès septembre 2020. Et c'est une aide que nous pouvons verser de façon mensuelle à des Français qui, soit ont perdu leur emploi en raison de la crise COVID, soit qui ont eu une baisse très forte de leurs revenus. Et donc, ça, c'est une aide que le consulat verse depuis septembre 2020 à des Français en difficulté. Ça représente une somme très importante. Et donc, ça a permis d'aider certaines familles, chaque mois parfois, à finir les fins de mois, lorsque c'était vraiment très, très compliqué pour elles. Et donc, nous continuons. Cette aide va durer sur l'année 2022. Et donc, ça a été effectivement l'une des actions aussi que le consulat a menées ici, dans cette crise COVID, pour venir en aide aux Français de la circonscription. D'accord. Pour y avoir droit, il y a des démarches, évidemment, à faire. C'est vous contacter. Oui, absolument. Oui, nous avons une personne en charge des affaires sociales qui s'occupe de cette aide spéciale. Très bien. Juste, peut-être pour finir sur le côté aide, on pense à cette aide COVID qui est très importante, mais j'imagine que le consulat de Los Angeles intervient aussi sur d'autres aides pour nos compatriotes qui vivent en France, pour des retraités et d'autres personnes. Est-ce que vous pouvez faire un rapide point ? Oui, oui. En fait, les Français ont droit. Oui, tout à fait. C'est un volet, effectivement, dont on entend assez peu parler, mais qui est le volet social du consulat. C'est un volet très important pour nous, puisque nous venons en aide aux Français les plus vulnérables de notre communauté. Donc, on vient juste de mentionner l'aide spéciale COVID. Il y a aussi des aides sociales, donc nous versons des aides à différentes populations. Il y a les personnes âgées qui sont en difficulté financière. Il y a les personnes handicapées, qu'elles soient adultes ou enfants, pour lesquelles nous versons ces aides. Nous avons un conseil consulaire qui se réunit une fois par an pour décider de ces aides. Et donc, dans ce conseil consulaire, il y a les élus des Français ici de la circonscription, donc les conseillers des Français de l'étranger, ainsi que les représentants des associations qui sont reconnus d'utilité publique. Et donc, nous examinons des dossiers qui nous ont été présentés pour pouvoir attribuer ces aides sociales. Et puis, il y a évidemment, en plus, les bourses scolaires que nous pouvons verser aux familles qui sont le plus dans le besoin et qui souhaitent maintenir un enfant dans un établissement homologué par la France. Peut-être que Nathalie veut compléter sur les aides sociales. Je vais justement mettre l'adresse assistante sociale sur le chat pour que tout le monde puisse la voir. Je le ferai après, sinon vous l'avez sur notre site Internet. Juste pour préciser quelques chiffres, nous avons actuellement 27 allocataires qui reçoivent ces aides, 12 personnes âgées, 4 adultes en situation de handicap, 11 enfants en situation de handicap. Et je voudrais très juste revenir sur ces enfants en situation de handicap, c'est une aide qui n'est pas soumise à critères de revenus. Les autres aides sont toujours soumises à critères de revenus. Celle-ci ne l'est pas. Donc, souvent, c'est très méconnu. Et les parents d'enfants en situation de handicap, il s'agit d'un taux d'incapacité d'au moins 50 %, là où ça doit être 80 % pour les adultes. Donc, si vous connaissez autour de vous des parents d'enfants en situation de handicap, il ne faut pas hésiter à ce qu'ils se signalent auprès du consulat. Cette aide peut les aider, elle peut être compilée, une aide continue ou discontinue si l'enfant a besoin d'un accompagnement permanent. Ça peut permettre d'acheter du matériel informatique d'un enfant qui a du mal à suivre une scolarité classique. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler car elle n'est pas soumise à critères de revenus, ce qui est très rare en termes d'aide que ce consulat peut verser. Ok, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Alexis qui va aborder un sujet très important qui nous touche tous et qui va bientôt arriver, les élections présidentielles. Et oui, les élections présidentielles, les sondages fusent, les élections sont sur toutes les langues, même le taux de participation augmente. Madame la consul générale, madame la consul générale adjointe, nous avons beaucoup de messages de Français aux États-Unis qui s'intéressent aux élections présidentielles. Qu'est-ce qui a été prévu ? D'abord, peut-être avant du dispositif qui va être prévu, combien de Français aujourd'hui vont voter lors des élections présidentielles dans votre circonscription ? Et puis, quel dispositif, quel est le bon déroulement qui va s'organiser ? On a pas mal de Français qui s'inquiètent. Oui, merci. Effectivement, c'était aussi pour ça qu'on était ravis de faire ce live aujourd'hui, parce qu'on a effectivement cette échéance électorale importante pour nous tous qui approche. C'est un moment citoyen. Et donc, on est là pour effectivement organiser le dispositif des bureaux de vote pour les présidentielles, ainsi que pour les législatives qui suivent. Alors, le chiffre que vous me demandez, c'est le nombre d'inscrits, le nombre d'électeurs que nous avons. Nous avons 26 000 électeurs dans notre circonscription. Alors, vous allez trouver ça étonnant, puisque je vous ai parlé de 22 300 inscrits tout à l'heure, enfants inclus. Simplement, pourquoi ce chiffre est aussi élevé, plus élevé que l'autre ? C'est parce que nous ne pouvons pas radier nos électeurs de la liste électorale lorsqu'ils partent. Donc, s'ils ne le font pas d'eux-mêmes, ils restent sur la liste électorale. Donc, ça explique qu'on est ce chiffre plus important que les inscrits dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, nous avons 26 000 électeurs ici sur notre liste électorale, donc sur l'ensemble de la circonscription dont on a parlé tout à l'heure. Pour ces électeurs, nous avons prévu un dispositif qui est un peu plus grand que celui de 2017. Nous avons ajouté quelques bureaux et donc nous avons en tout 12 bureaux de vote qui seront répartis. Évidemment, 7 sont sur Los Angeles en raison de la proportion de la communauté française dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, nous aurons 7 bureaux de vote sur Los Angeles dans le quartier de Burbank. Nous aurons ensuite 2 bureaux pour San Diego et puis ensuite un à Phoenix et plus précisément à Scottsdale en Arizona, donc en banlieue de Phoenix, un autre à Denver et enfin un bureau à Las Vegas. Donc, je précise que nous ne couvrons pas le Nouveau-Mexique. Les électeurs qui sont au Nouveau-Mexique vont dépendre de ce bureau en Arizona dont je parlais. Donc, ça, c'est le dispositif pour les élections présidentielles. Donc, un effort supplémentaire a été fait, comme nous l'avons fait à l'échelle mondiale. Il y a 100 bureaux de vote en plus à l'échelle mondiale pour ces élections. Et donc, on est dans presque la ligne droite, je dirais, dans l'organisation des élections présidentielles. Tout le consulat est mobilisé pour l'organisation de ces bureaux de vote. Et je profite de notre rencontre aujourd'hui pour lancer un appel à des volontaires, parce que pour les bureaux de vote, nous avons besoin d'une équipe. L'équipe du consulat sera là, bien entendu, ainsi que des personnes qui se sont déjà portées volontaires pour être président de bureau de vote, pour être secrétaire du bureau de vote. Mais nous avons besoin de plus de personnes pour que cela se déroule bien, pour accueillir notamment les électeurs, pour les orienter lorsqu'ils arrivent. Et donc, il y a sur notre site Internet un formulaire à remplir. Et voilà. Donc, si des Français qui sont avec nous aujourd'hui souhaitent se porter volontaires, même pour quelques heures, ce sera très apprécié. Donc, nous avons un premier tour le samedi 9 avril. Je le rappelle, puisque je sais que dans les médias français, on parle évidemment de la date du 10 avril, du dimanche. Mais en Amérique, nous votons le samedi. Nous voterons de 8 heures à 19 heures le samedi 9 avril. Et le deuxième tour aura lieu le samedi 23 avril, aux mêmes horaires, 8 heures, 19 heures. Madame la Conçue générale, nous avons une question de Benoît, qui habite Santa Barbara et qui explique donc qu'il n'y aura pas de bureau de vote à Santa Barbara, qu'il ne peut pas voter par procuration. Et sa question, en fait, c'est de dire, est-ce que je suis condamné à ne pas pouvoir voter au présidentiel et pourquoi pas le vote par correspondance ? Alors, il a la possibilité de venir à l'urne à Los Angeles. Pas voter par procuration, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a toujours la possibilité de voter à l'urne à Los Angeles. Alors, Santa Barbara, la communauté est malheureusement trop petite pour qu'on puisse ouvrir un bureau de vote. Nathalie, je ne sais pas si tu souhaites compléter. Oui, pour le vote par procuration, je ne comprends pas pourquoi il indique effectivement de ne pas pouvoir voter. Il y a eu dans l'esprit de certains de nos électeurs une confusion entre la date limite d'inscription sur les listes électorales qui est passée, qui était le 4 mars, et la date limite de remise des procurations qui n'est pas passée, puisque c'est jusqu'à la veille du scrutin. On vous demande juste, dans un souci d'organisation du consulat, d'essayer de venir avant le 4 avril. Mais il n'y a pas de date limite, donc des personnes qui n'ont pas encore complété leur procuration peuvent le faire. Et d'ailleurs, nous organisons une journée spéciale procuration le vendredi 1er avril, aux horaires habituels, sans rupture à la pause déjeuner. Une journée continue, sans rendez-vous, où toute personne qui souhaite faire une procuration pourra se présenter au consulat et nous recevrons les procurations. Bien évidemment, attention au délai. S'il s'agit de procuration pour des personnes qui souhaitent voter dans notre circonscription, il n'y a aucun problème, puisque nous maîtrisons notre liste électorale et l'inscription des procurations sur les listes d'émargement. En revanche, pour des personnes qui seraient inscrites sur des listes électorales communales en France, ça devient déjà un petit peu tardif pour que la procuration ait le temps d'arriver à la mairie et que la mairie puisse l'inscrire sur la liste d'émargement. Donc, il faut faire très vite pour celle-ci. La problématique de Benoît semblait être de dire 400 miles aller-retour, en fait. Alors, Santa Barbara, c'est une bonne question, parce que justement, c'est une question que l'on se posait d'y aller pour recueillir des procurations. Ce que nous avons fait des tournées consulaires à Denver, à Phoenix et au Nouveau-Mexique ces trois dernières semaines, afin justement de pouvoir recueillir les procurations des personnes qui ne pourraient pas se rendre à Lyon le jour des scrutins. Et nous nous interrogeons sur Orange County et Santa Barbara pour aller y passer une journée pour recueillir les procurations. Et nous allons prochainement envoyer un mail aux électeurs inscrits, résidents soit à Santa Barbara, soit Orange County, pour savoir si plusieurs personnes seraient intéressées à ce que nous nous y déplacions pour recevoir les procurations. Donc, je vois qu'il y a déjà Benoît qui souhaiterait avoir une procuration. Voilà, tout à fait. Je précise aussi qu'il y a eu effectivement des tournées consulaires justement pour récupérer des procurations. On le fait ici au consulat. Il y a des villes où nous avons des consuls honoraires de nationalité française qui peuvent eux aussi prendre des procurations de certains électeurs. Donc, c'est le cas pour San Diego, c'est le cas pour Phoenix et c'est le cas pour Las Vegas. On profite pour remercier les consuls honoraires. Nous en avons cinq dans la circonscription qui font un travail remarquable dans les villes où nous ne sommes pas présents. Et donc, ces trois personnes-là, sur Las Vegas, San Diego et Phoenix peuvent aussi récupérer des procurations d'électeurs qui ne pourraient pas se déplacer le jour de l'élection. Merci. Quels seront les horaires ? Comment ça se passera pratiquement le jour de l'élection, le 9 avril ? De quand à quand peut-on voter ? On peut voter de 8h à 19h. Ok, de 8h à 19h. Est-ce qu'on avait d'autres questions sur les présidentielles ? Je ne suis pas sûr, à part effectivement les problèmes de transport qui concernent certains de nos Français pour rejoindre parfois peut-être Los Angeles, qui n'est pas forcément le plus aisé ou le plus facile. Mais bon, on pourra aussi, pourquoi pas, leur donner un coup de main. Les élections peut-être législatives se dérouleront de la même façon. Madame la consul générale, Madame la consul générale adjointe, c'est le même dispositif qui sera mis en place ? Alors, c'est un dispositif un tout petit peu réduit, mais nous gardons quand même cinq sites. Donc, nous aurons un bureau de vote en moins à Burbank pour Los Angeles. Donc, nous passons de sept à six. Nous passons de deux bureaux à un bureau à San Diego, mais nous restons sur San Diego. Et nous maintenons les bureaux sur Las Vegas, sur Phoenix, Scottsdale et sur Denver. Donc, c'est légèrement réduit en raison du taux de participation qui généralement est moins, mais surtout parce qu'aux élections législatives, on peut voter par Internet. C'est la grande différence entre les présidentielles et les législatives pour les Français de l'étranger. Il y a le vote par Internet qui s'ajoute aux autres options de vote. Comment va se passer ce vote sur Internet, ce vote électronique ? On va recevoir, les Français de la circonscription vont recevoir des e-mails spécifiques. Voilà, comment vous vous organisez pour ça ? Oui, absolument. On fera toute une communication dédiée. Une fois que les présidentielles seront passées, je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion entre les présidentielles et les législatives. Donc, on communiquera, bien entendu, sur ce vote par Internet pour les élections législatives. Et on le fera d'autant plus que ce vote n'avait pas eu lieu par Internet en 2012. Donc, il faut… En 2017, pardon. En 2012, il a eu lieu et en 2017, nous n'avons pas eu de vote par Internet. Donc, les gens ont peut-être oublié qu'il y avait cette possibilité de voter par Internet pour les législatives lorsqu'on réside à l'étranger. Et donc, ce vote par Internet, il y aura effectivement des informations qui sont données aux électeurs qui recevront un courriel, puisque pour voter par Internet, il faut avoir donné au consulat à la fois une adresse mail et un numéro de téléphone, puisque lorsqu'on vote par Internet, il y a par sécurité un identifiant qui est envoyé et un mot de passe sur des vecteurs différents pour pouvoir faire ce vote par Internet. C'est le système que nous avons également utilisé pour les élections consulaires l'année dernière. Pourquoi, madame la consul, on a une question qui… C'est un point qui fait réagir certains des internautes. Pourquoi est-ce que ce système de vote est seulement réservé aux législatives, le vote électronique ? Oui. Alors, disons que c'est un vote pour les Français de l'étranger qui a été mis en place parce que nous avons des députés des Français de l'étranger. pour les élections présidentielles, nous visons tous le même président et donc nous ne pouvons pas avoir un système différent des Français de France. Donc voilà. Mais on peut imaginer que le vote par Internet pour les législatives des Français de l'étranger puisse servir d'exemple plus tard pour éventuellement avoir un vote par Internet à l'avenir pour les présidentielles. Ce n'est pas à nous de le dire pour l'instant, mais ça pourrait jouer un rôle d'expérimentation. Il y avait aussi peut-être une, Laurent, dis-moi si tu as aussi d'autres questions d'internautes, une question peut-être de François qui se trouve à Orange County et qui lui demandait pratiquement que doit faire la personne à qui l'on confine une procuration, qu'est-ce qu'elle doit faire en fait ? Quelle est sa mission et quelles sont les différentes étapes pour réussir sa procuration ? Nathalie, tu veux ? Oui, les étapes pour réussir sa procuration, c'est déjà d'aller sur le site service public pour remplir en ligne le CERFA. Sur les procurations, pour le CERFA, il faut disposer des informations du mandataire et du mandant, à savoir nom de naissance, prénom, ensemble des prénoms d'État civile, date de naissance et petite nouveauté, le numéro d'électeur. Le numéro d'électeur, parfois, perd un peu les personnes, ils se demandent où le trouver. Là encore, c'est très facile, service public, vérifiez votre situation électorale, vous mettez vos informations personnelles et votre numéro d'électeur apparaît, ainsi que l'information à savoir si vous n'aviez pas déjà une procuration valide. Il faut savoir que lorsqu'on est électeur à l'étranger, nos procurations peuvent être valables trois ans. Donc, il ne faut pas hésiter lorsque vous donnez une procuration, à donner une procuration pour plusieurs années, plutôt qu'à donner une procuration pour un scrutin unique. Donner une procuration à quelqu'un ne vous empêchera jamais de voter si, finalement, vous êtes là le jour du scrutin. Il suffit, bien sûr, de s'entendre avec la personne avec qui vous avez donné la procuration et de dire ne votez pas pour moi, finalement, je serai là. Bien évidemment, vous donnez procuration parce que vous, vous ne pouvez pas vous déplacer à l'urne. La personne à qui vous donnez procuration devra, elle, se déplacer à l'urne et devra donc voter deux fois, une fois pour elle, une fois pour vous. J'en profite peut-être à un petit point qu'on n'a pas abordé, c'est les documents que les électeurs pourront présenter pour voter. Il faudra des documents d'identité français. Un document d'identité français, ça peut être un passeport ou une carte d'identité, même périmée. Ce n'est pas la peine de vite vous appeler en disant « vite, il me faut un passeport pour voter dans 15 jours. » On prendra votre passeport périmé sans problème. Ça peut être votre carte consulaire, elle, non périmée, toujours valide et vous pouvez en imprimer chez vous via votre compte sur service public. Mais ça ne peut être en aucun cas votre permis de conduire américain ni votre passeport américain. Donc, venez voter avec un document d'identité français, sinon malheureusement, nous ne pourrons pas vous laisser entrer dans le bureau de vote. Il y a peut-être un autre point important sur les élections législatives. Il est encore possible de s'inscrire sur les listes électorales. On ne peut plus pour les élections présidentielles, mais c'est encore possible jusqu'au 29 avril pour les élections législatives. Donc, si des personnes ne sont pas encore inscrites, elles peuvent le faire pour les législatives. Donc, on peut faire des procurations, mais on peut encore aussi s'inscrire sur une liste électorale pour voter aux législatives. Et je rappelle les dates parce qu'elles sont là aussi différentes par rapport à la France. Nous votons le samedi 4 juin, premier tour, puis le samedi 18 juin, au deuxième tour. Donc, nous votons une semaine avant la France pour le premier tour. Donc, voilà. Je le dis pour les Français qui suivent aussi les médias français en ce moment, et ils sont nombreux. Nous votons en avance et nous votons à nouveau un samedi. Donc, ce sera samedi 4 et samedi 18 juin. J'apporte avant que… Merci, madame la consulge. Avant que Laurent nous pose une question, je voulais juste dire effectivement à madame la consulge générale que j'avais moi-même fait ma procuration il y a quelques jours. Effectivement, cela prend 5 minutes au total. L'opération est très simple. Donc, c'est plutôt facile. Effectivement, tout le monde peut aisément la réussir, effectivement, à condition de trouver quelqu'un. Laurent, peut-être un point à nouveau sur les procurations, c'est ça ? C'est à ce sujet-là, le fait que ce soit très rapide. Certains de nos internautes disent, mais malheureusement, moi, en tant que Français de l'étranger, je ne peux pas me connecter via France Connect. Et on me demande de créer un compte sur la poste, voire, je crois, les impôts également. Comment est-ce qu'on fait quand on est Français de l'étranger et qu'on n'appelle plus ses impôts en France ? Est-ce qu'il y a un autre moyen, finalement, de se faire reconnaître pour pouvoir accéder à toute la procédure ? Alors, il y a deux choses différentes. Là, on était sur les élections. Sur les élections, les petites aides sur le site service public, ma situation électorale, retrouver le CERFA à compléter, il n'y a pas besoin d'avoir de compte. Vous allez sur service public, ma situation électorale, ça prend 30 secondes. C'est exactement la même chose si vous êtes en France et à l'étranger. Vous cliquez à l'étranger, non, tous les prénoms, liste électorale. La petite astuce, c'est même si vous votez à Denver ou à Phoenix, il y a bien la liste électorale de Los Angeles. Vous ne trouverez pas Denver, Phoenix, Vegas, San Diego. Il y a une liste unique, c'est Los Angeles. En 30 secondes, vous vérifiez si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Donc, il n'y a pas besoin de création de compte. En revanche, pour l'inscription consulaire, l'inscription au registre, là, il faut effectivement créer un compte sur France Connect. Il est conseillé de créer un compte sur La Poste. Et en cas de difficulté, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit mail sur notre adresse info qui figure sur notre site Internet. Très bien, vous pourrez la donner. Vous pouvez la taper après. Pour les internautes qui puissent savoir où se... Les Français qui sont avec nous aujourd'hui et qui ont une difficulté pour cela, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Nathalie va mettre l'adresse, mais on peut tout à fait vous aider pour cette démarche-là. On a une dernière question aussi qui est intéressante. Est-ce qu'il est possible de voter dans deux bureaux de vote différents ? Non, malheureusement, non. On est, comme en France d'ailleurs, dans un seul bureau de vote. Et effectivement, Nathalie mentionnait un point très important et qui a pu créer des confusions. La liste électorale de notre consulat, ça s'appelle Los Angeles. Mais ensuite, évidemment, les bureaux de vote sont dans différentes villes. Alors, je sais que certaines personnes ont dit, ah oui, liste électorale Los Angeles, donc je dois me déplacer à Los Angeles, or j'habite Denver, non, il y aura bien cinq sites de vote pour les quatre scrutins présidentiels et législatifs. Donc, je le rappelle, Burbank pour Los Angeles, Phoenix, Denver, Las Vegas et San Diego. Mais effectivement, on ne peut pas voter dans deux bureaux de vote différents. Une question pratique aussi. À quel moment les résultats seront-ils proclamés ? Et est-ce que des événements, on nous pose même une question, est-ce que des fêtes sont organisées ? Alors, les résultats, ce sont les résultats nationaux. Donc, on ne pourra pas, nous, proclamer les résultats locaux ici. Nous devons attendre les résultats nationaux pour le faire. Donc, on n'aura pas ces éléments à communiquer publiquement. Et nous ne ferons pas de fêtes non plus, puisque nous sommes soumis à un droit de réserve. Nous sommes entrés dans une période de réserve. Et donc, nous aurons surtout d'autres occasions, mais là, nous ne pourrons pas faire de fêtes pour les élections. Mais sur la proclamation, je reviens juste sur le point de la proclamation des résultats. Les résultats locaux seront connus donc en général ? À quelle heure ? À quel lendemain ? Est-ce que… Et comment les Français de Los Angeles et d'ailleurs pourront y accéder ? Nathalie, tu veux répondre ? Oui. Alors, les résultats de chaque bureau seront affichés dans les bureaux de vote à l'issue du scrutin, après le dépouillement, comme on peut le voir dans les bureaux de vote en France. Et ensuite, quand les résultats auront été consolidés, on pourra les diffuser sur notre site Internet. Mais le résultat sera affiché dans chaque bureau de vote le soir même du dépouillement. OK. En parlant toujours de bureau de vote, on a une question qui est de savoir où est-ce qu'on peut consulter ces adresses ? C'est un point très important. Oui, merci Laurent. C'est un point important parce que nous ne pouvons pas publiquement donner les adresses. Vous avez peut-être remarqué, depuis tout à l'heure, je donne des noms de vides, mais je ne donne pas d'adresses. Nous ne pouvons pas le faire pour des raisons de sécurité. Et donc, en fait, les électeurs recevront l'adresse précise de leur bureau de vote par courriel, s'ils nous ont donné une adresse mail ou par courrier postal. Mais en tout cas, chaque électeur recevra bien l'information qu'il lui faut sur le bureau de vote dans lequel il doit se rendre. Mais je ne peux pas les donner publiquement. Avez-vous une date de prévue pour l'annonce, pour l'envoi de ce courriel ? Je n'ai pas la date. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce courriel ou ce courrier postal est envoyé de France. Et donc, il n'est pas envoyé du consulat. Il y a un autre point important aussi, parce que ça arrive souvent dans le vie quotidienne, bien vérifier que vous n'avez pas ce courriel dans vos spams. Ça peut arriver, c'est une adresse qui vient de France. Et donc, à quelques jours des élections, je vous recommande vivement de vérifier dans sa corbeille de spam si vous n'avez pas reçu un courriel venant de France, vous donnant l'adresse de votre bureau de vote. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais il vaut mieux par prudence vérifier ces spams. On a d'autres questions sur les présidentielles, dont une que j'ai dû faire à déchiffrer sur… Peut-être que Laurent a davantage d'informations sur la création d'un poste, la poste, d'un compte la poste. J'imagine que ça doit être ça. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On disait tout à l'heure sur la création. Alors, comme je disais, pour les élections, on n'a pas besoin d'avoir de compte pour vérifier sa situation électorale, etc. C'est ce que je disais. Et pour l'inscription au registre, il y a des procédures dérogatoires qui permettent de passer en dehors de France Connect. Là encore, tout est expliqué sur services publics. Et comme je l'indiquais, s'il y a des difficultés, je vous ai mis l'adresse e-mail info. Je viens de vous mettre dans le chat deux adresses. Une adresse info pour les informations d'ordre général sur l'inscription au registre et une adresse élection qui, comme son nom l'indique, est dédiée aux questions relatives à l'organisation des scrutins. Madame la Consulée générale, le mot sécurité fait réagir beaucoup de nos internautes. Pourquoi parlez-vous de mesures de sécurité pour la non-publication, notamment sur le site Internet, de l'adresse des bureaux de vote ? C'est une règle qui nous est donnée, de ne pas donner ces adresses pour que des personnes malveillantes ne se déplacent pas dans ces bureaux de vote. Donc, seuls les électeurs reçoivent l'adresse de leur bureau de vote. Est-ce que c'est une règle qui existe depuis longtemps, qui était déjà présente aux élections 2017 ? Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, effectivement. C'est une règle qui s'est toujours appliquée pour nos élections. Très bien, merci. Autre question, un autre chapitre en tout cas, c'est lui qui concerne peut-être la question sociale. Et j'avais effectivement, madame la consulgénérale adjointe, une question concernant la prise en compte des détenus français sur Los Angeles et les autres villes de la circonscription. Ça fait partie des missions du consulat, de s'occuper des détenus français ici dans votre circonscription. Quelles sont vos missions ? Qu'est-ce que vous faites auprès d'eux ? Et puis surtout aussi, combien sont-ils concernés par cette situation ? Oui, je vais laisser Nathalie répondre. Mais effectivement, c'est un sujet qui est assez méconnu parmi les différentes missions du consulat. On entend généralement assez peu parler de ce sujet-là, alors que c'est effectivement un point important d'accompagner ou de suivre les détenus français dans notre circonscription. Nathalie, est-ce que tu penses ? Effectivement, le consulat dans ses missions assure la protection consulaire de ses ressortissants et donc de l'ensemble de ses ressortissants, y compris bien évidemment nos détenus. Il n'y a aucun ressortissant français qui est laissé de côté. Tout d'abord, je voulais revenir un petit peu sur la définition de détenus puisqu'on a trois types de détention que nous pouvons voir aux États-Unis. Avant de revenir sur ce dont vous parlez, c'est-à-dire nos détenus longue durée qui ont été condamnés pour des longues peines et pour certains d'entre eux pour la perpétuité, je voudrais revenir sur d'autres détentions, la détention administrative de nos Français qui sont non admis à l'aéroport. Je voudrais juste rappeler un point. Le fait d'obtenir un ESTA ou un visa n'est pas un droit d'admission sur le sol américain et c'est toujours la décision finale des autorités d'immigration. Lorsqu'un étranger arrive aux États-Unis, il est possible que les autorités d'immigration souhaitent le questionner pour avoir plus d'informations sur ses motifs de séjour. Ce questionnement peut durer plusieurs heures. Pendant ce temps-là, nous n'avons aucune information. Souvent, les amis, les conjoints qui ont voyagé avec la personne qui a été mise de côté contacte le consulat, nous ne pouvons pas intervenir à ce moment-là puisqu'il s'agit d'une procédure administrative. Ensuite, une décision d'admission ou non est prise. Il arrive souvent que la personne soit non admise et soit replacée dans le vol suivant en direction de la France. Pendant trois à six heures, elle n'ait aucun moyen de communication avec ses proches pour indiquer que des personnes sont en train de la questionner. Là, nous avons une problématique particulière. Je voulais juste signaler, c'est le roofing. Donc, c'est ces jeunes qui viennent sous visa étudiant ou touristique pour travailler sans être payés. C'est interdit par les autorités américaines. Dès lors qu'à l'autorité d'immigration, vous dites que vous venez pour travailler. Si vous n'avez pas de visa de travail, vous êtes aussitôt expulsé. Donc, nous avons beaucoup de non admis ces derniers temps à l'aéroport de Los Angeles. Donc là, c'était la détention par les services d'immigration pendant quelques heures pour avoir des informations sur les motifs de séjour. Et ensuite, les détentions courte durée pour des délits mineurs, une personne qui est arrêtée en état d'ébriété, etc., qui est placée en cellule de dégrisement. On nous appelle aussi. Il faut attendre généralement quelques jours. Ça peut se terminer par une amende, par une expulsion quand il s'agit d'un français de passage. Et puis, nous avons les détentions longue durée. Donc, des compatriotes qui ont été arrêtés pour des crimes qui ont soit déjà été jugés, soit en attente de jugement. Ils sont placés dans des prisons, soit des prisons de comté, des prisons d'État, voire des prisons fédérales pour des peines plus ou moins longues. Nous avons plusieurs compatriotes qui subissent des peines qui ont été condamnées à perpétuité. Et ces compatriotes, on ne les abandonne pas. On leur rend visite. On essaie d'aller. Alors, malheureusement, avec le Covid, pendant une longue période, nous n'avons pas pu leur rendre visite parce que les prisons ne l'autorisaient pas. Nous avons pu reprendre les visites aux prisonniers à partir de septembre l'année dernière. Certains n'avaient pas eu de visite depuis deux ans. Nous allons les voir. Souvent, c'est le seul moment où ils parlent français. Nous discutons avec eux pour savoir leurs conditions de détention, s'ils ont besoin de choses, s'ils ont besoin de contact avec la famille, s'ils ont besoin d'argent. Nous parlions tout à l'heure des aides. Nous avons un organisme local de solidarité et de bienfaisance qui peut nous aider à verser un peu d'argent à nos prisonniers pour qu'ils puissent cantiner, puisque tout s'achète, la nourriture, les produits d'hygiène, les vêtements. Donc, s'ils n'ont pas suffisamment d'argent, si leur famille ne peut pas leur en envoyer, nous les aidons. Si nous nous aidons les familles à procéder au transfert d'argent, nous informons les familles. En un mot, avant que la personne soit jugée, nous sommes généralement en contact avec les familles, nous leur communiquons des listes d'avocats pour les aider dans la procédure. Nous les informons et surtout, nous leur rendons visite après la condamnation. Donc, c'est toujours des visites très émouvantes, très touchantes. Nous avons actuellement 11 détenus, 10 hommes et une femme pour des peines allant de quelques années, comme je disais, à la prison à Ville. Nous n'avons heureusement aucun Français dans les couloirs de la mort. Nous en avions encore un il y a quelques années et l'ambassade était intervenue pour pouvoir l'en sortir. Donc, il y a aussi ce travail-là. Lorsqu'il y a encore des États qui peuvent condamner à mort des personnes, nous intervenons, bien évidemment, pour éviter cela. Et voilà. Et nous suivons également les demandes de transferment. Au bout d'un certain nombre d'années, les détenus français peuvent demander à être transférés en France s'ils ont des attaches personnelles et familiales en France. Et donc, il y a une procédure qui existe entre la France et les États-Unis. Et nous les aidons à débuter cette procédure et nous la suivons pour eux. La consule générale adjointe, nous sommes dans un territoire particulier, en tout cas dans le monde et aux États-Unis, où l'usage du cannabis est non pas toléré, mais légal. Est-ce que cette exception culturelle aggrave aujourd'hui le sort de certains Français venus en France pour cette raison ? Est-ce que c'est une raison qui aggrave en tout cas le sort de certains Français ? Alors, sur le cannabis, juste, je voudrais rappeler quelques petites choses. Nous avons effectivement dans notre circonscription des États où la consommation de cannabis par les personnes de plus de 21 ans est légale. En revanche, je rappelle qu'on ne peut pas passer d'un État à l'autre avec du cannabis dans la poche ou dans la voiture, qu'on ne peut pas prendre l'avion dans un aéroport avec du cannabis dans la poche, puisque les frontières et les aéroports sont soumises à la loi fédérale qui, elle, n'autorise pas la consommation de cannabis. Et autre chose, il faut savoir que les Français sous visa sont toujours soumis à la loi fédérale et ne sont pas censés consommer du cannabis, même s'ils ont plus de 21 ans, y compris en Californie. Alors, si la question est, est-ce que cela aggrave ? Oui et non. C'est-à-dire qu'on a des arrestations sur des courtes durées de compatriotes en état d'ébriété ou qui ont peut-être abusé de substances licites ou illicites qui ont rendu leur comportement à peu près inapproprié. Donc, parfois, ce sont des détentions courtes, mais nous avons eu aussi des détentions un peu plus longues avec des condamnations à trois ans pour des petits coups de folie de Français qui n'avaient aucun antécédent et qui, du fait de la consommation de stupéfiants, quels qu'ils soient, ont eu un comportement inapproprié et ont pu être condamnés pour crime. Attention donc au « very bad trip ». Laurent, tu voulais peut-être poursuivre sur un autre chapitre. Merci en tout cas pour ces précisions, madame. Je peux juste compléter, effectivement, on mène aussi avec Nathalie des séances de prévention sur ce type de risque. C'est un des services que l'on rend aussi. On tente de le faire en virtuel, comme nous le faisons aujourd'hui, ou auprès de certaines associations, auprès de jeunes étudiants français qui viennent ici aussi, par exemple, pour un semestre ou une année. C'est des exercices de présentation des différents risques. Alors, ça peut être aussi des risques naturels, risques sismiques et autres. Mais effectivement, on prévoit aussi à chaque fois une prévention par rapport à ces comportements à risque, en fait. Et donc, c'est vrai que c'est l'une des missions importantes ici, parce qu'évidemment, on y a intérêt. Si nous faisons plus de prévention, nous aurons moins de difficultés, moins de Français qui se retrouvent dans ce type de difficultés, qui viendront au consulat pour qu'on s'occupe d'eux. Donc, on essaye le plus possible pour eux et pour nous de faire un maximum de prévention sur ces comportements à risque. On va aborder un autre sujet, en fait, deux en un, en quelque sorte. Avant toute chose, peut-être un petit mot sur l'enseignement. Beaucoup de Français, on en a parlé tout à l'heure, sont quand même partis en raison de la COVID. Est-ce que vous avez constaté une baisse également au sein des établissements français ? Et l'autre point qu'on abordera juste après, rapidement, je pense, c'est le côté culture que fait aujourd'hui le consulat pour la culture française dans notre circonscription. Sur les établissements scolaires, alors, on en a sept ici qui sont homologués, on va dire, donc reconnus par l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Sept établissements qui sont dans les principales villes de la circonscription. On n'a pas constaté de baisse du nombre d'élèves. Ça ne se voit pas dans les chiffres. Et certains ont même eu une augmentation à la rentrée dernière. Et pour leur, comment dire, je pense que l'une des explications, c'est que ces établissements ont très bien géré la crise COVID. et le passage en téléenseignement, puis le retour en cours de ce qu'on a pu voir en se déplaçant dans ces établissements avec Nathalie, on a pu voir que les parents étaient très satisfaits par cette gestion, par les directions de ces établissements. Et donc, je pense que c'est l'une des explications du fait qu'ils n'ont pas eu de baisse de fréquentation du nombre d'élèves. Pour rester peut-être sur l'enseignement, comment vous soutenez ces lycées français ? Est-ce que vous intervenez parfois ? Est-ce qu'on voit le consulat dans ces lycées ? Très régulièrement, très régulièrement, effectivement. On se déplace, on est partenaire avec eux sur plusieurs événements. La rentrée, évidemment, les cérémonies de remise de diplôme que l'on fait à chaque fois. Et puis ensuite, évidemment, des visites régulières. Dès qu'on est en tournée consulaire, Nathalie était il n'y a pas très longtemps à Phénix. C'est sûrement, j'ai passé en Diego très longtemps aussi. Donc, on a ce contact régulier. On a un attaché pour l'éducation ici au sein du consulat qui est dédié au suivi de ces établissements. Donc, on a effectivement une relation régulière avec eux. Et lorsqu'on le peut, lorsqu'on a par exemple un artiste français, un intellectuel ou autre qui est de passage ici, on essaye d'organiser à chaque fois des échanges avec ces lycéens. Donc, oui, on a une relation régulière avec ces établissements. Et puis, il y a aussi d'autres établissements avec lesquels nous travaillons qui sont des écoles publiques américaines, mais qui ont décidé d'avoir un programme français. Je sais que de nombreux Français ont leurs enfants inscrits dans ce type d'école. C'est un programme qu'on développe de plus en plus. C'est une des priorités aussi du gouvernement français de développer l'enseignement français dans des écoles étrangères. Et donc, nous le faisons ici dans des écoles publiques américaines où nous nous aidons le plus possible au développement de ces programmes, en particulier par la formation des enseignants. Donc, on aide à la formation de ces enseignants pour qu'ensuite les élèves puissent avoir évidemment de très bons enseignants et puissent bénéficier d'un enseignement bilingue. Alors, on a beaucoup de chance en Californie puisque le gouvernement californien a lui-même son plan de développement d'enseignement des langues étrangères d'ici 2030 avec des objectifs très ambitieux. Et donc, nous, on en bénéficie puisqu'on propose évidemment un enseignement en langue étrangère dans ces écoles. Il y a une forte augmentation du nombre des élèves qui suivent ces programmes d'immersion en français et on trouve ça très enrichissant. Et donc, c'est quelque chose que nous allons encore développer dans les prochaines années. Très bien. Vas-y, on a reçu une question sur un sujet passé. C'était une question qui revient sur la thématique précédente, comme on est en live, on fait un petit retour arrière. Vous parliez d'un système de prévention sur le cannabis. On a une question de Mary qui nous demande comment est-ce qu'on peut s'inscrire à participer, en tout cas, à ces sessions de prévention. Oui. Alors, les précédentes sessions, comme le disait la Consul Générale, nous l'avons fait via nos associations. Nous l'avons fait avec Orange County Accueil, Los Angeles Accueil. Nous l'avons fait avec la Chambre de commerce de San Diego. Nous l'avons fait avec les étudiants de l'EDEC. Là, il est prévu et nous en ferons la publicité avant l'été. Nous aimerions pouvoir organiser une séance de prévention destinée aux jeunes, aux 16-25 ans. Bien sûr, les risques sismiques, la prévention, etc. Les comportements à risque. Nous abordons, ça les intéresse beaucoup, les questions d'alcool, drogue et de sexe. Donc, des questions qu'ils n'osent pas forcément poser dans leurs établissements scolaires, qui font également, bien sûr, des séances de prévention ou avec leur famille. Donc, nous allons essayer, entre deux tours d'élection et avant les vacances d'été, d'organiser une session et nous en ferons la publicité. Et ce sera bien évidemment une session virtuelle sur Zoom pour avoir un maximum de jeunes de la circonscription. Très bien. Merci. On va aborder rapidement le thème de la culture. Madame le Consul général, vous parliez d'artistes, de passages et dans la circonscription. Que fait aujourd'hui, en quelques mots, le Consulat pour soutenir la culture française et l'épanouissement de la culture française aux États-Unis ? Oui. Alors, on fait beaucoup, évidemment, parce que dans notre circonscription, nous avons des villes qui ont une dimension culturelle très forte, et Los Angeles en particulier. On a une capitale culturelle ici. Et donc, on a une bonne partie de l'équipe du Consulat qui relève du secteur culturel. Et donc, c'est important de le mentionner. Nous avons un Consulat qui ne fait pas que des services consulaires. Nous avons aussi une équipe qui est dédiée à la promotion de la culture française. Nous avons aussi une autre équipe plus petite qui est dédiée à la coopération scientifique, aux liens, aux collaborations entre la France et notre circonscription en matière scientifique. C'est aussi quelque chose qui est plus méconnu dans les activités que l'on fait au Consulat. Et puis, on est aussi en charge du rayonnement économique. Alors, je commencerai peut-être par là. On a aussi ce rôle-là de promotion des entreprises françaises, qu'elles soient dans l'audiovisuel, mais pas seulement, de promotion des entreprises françaises qui sont ici, d'accueillir des entreprises françaises ici qui voudraient s'implanter. Et donc, on le fait en lien avec nos conseillers du commerce extérieur et les chambres de commerce. Et donc, on a cette mission-là aussi de diplomatie économique que nous développons, avec évidemment l'autre versant qui est d'attirer des investisseurs américains sur le sol français. Et donc, c'est là aussi l'une des missions de notre consulat, d'attirer des investisseurs américains. Alors, pour revenir à votre question sur la culture, nous avons créé en particulier récemment, en novembre dernier, une résidence de créateurs français qui vont pouvoir venir ici. Donc, cette villa s'appelle la Villa Albertine. Nous l'avons créée à Los Angeles en novembre dernier. Ça fait partie d'un ensemble, puisque nous avons en tout dix villes américaines qui ont été lancées récemment, justement pour faire venir aux États-Unis de jeunes créateurs français ou étrangers, mais travaillant avec une institution en France. Et pour que ces artistes puissent venir ici, s'inspirer de ce que fait la scène artistique à Los Angeles en particulier, et qu'ils puissent rester ici entre un et trois mois, s'inspirer de ce qui se fait ici. Donc, on les met en contact avec des acteurs culturels ici. Ils peuvent se déplacer dans la circonscription pour ensuite créer une œuvre. Et donc, nous les accompagnons dans ces projets-là. Donc, ça, c'est notre dernier projet, le dernier programme qui a été lancé, mais nous en avons bien d'autres pour accompagner des professionnels français ici. Et donc, on accompagne, bien entendu, beaucoup les gens du milieu du cinéma, les réalisateurs, les acteurs, pour qu'ils puissent venir ici proposer leurs œuvres à Hollywood. Nous aidons aussi les séries télé. Vous avez sans doute remarqué que les séries télé françaises étaient de plus en plus populaires aux États-Unis. Et donc, nous avons un programme ici au consulat de promotion de ces séries télé. Ça s'appelle Boulevard des séries, pour que ces acteurs, ces professionnels de ce milieu-là puissent venir à Hollywood pour vendre leurs séries télé sur le marché américain. Donc, ça, c'est un volet très important de notre action. On travaille aussi avec le milieu de l'édition en France pour que des livres français soient adaptés au cinéma ou dans les séries télé ici aux États-Unis. Donc, c'est un programme qui s'appelle Shoot the Book, où les éditeurs français peuvent venir présenter une œuvre pour qu'elles puissent bénéficier d'une adaptation aux États-Unis. Donc, c'est tout un programme de promotion à la fois de l'audiovisuel français, de la littérature française ici. Et pour qu'elles puissent connaître un succès à l'international, il est important qu'elles passent par ici. Donc, voilà. Et puis, bien entendu, je n'oublie pas que nous avons tout un réseau d'alliances françaises dans la circonscription, avec lesquelles on travaille évidemment de façon très proche pour promouvoir là aussi l'enseignement de la langue française, bien sûr. C'est le cœur de métier des alliances, mais aussi des événements culturels qu'ils organisent avec nous. Madame la Consulgénérale, on nous demande juste, Auguste, qui réagit juste pour nous demander si la Villa Albertine aura un point physique à Los Angeles. Ah, c'est une bonne question. La Villa Albertine n'est pas une maison, effectivement. C'est un point très important. On repose sur des mécènes français ou américains qui vivent à Los Angeles et qui hébergent les artistes. Donc, il y a une expérience typiquement à Los Angeles, puisque ces artistes ou ces créateurs sont hébergés par des habitants de Los Angeles. OK. Un dernier point peut-être pratique et rapide. L'heure file vite. Chaque personne, chaque Français qui se situe dans votre circonscription, pour faire appel aux services consulaires, aux conseils, comment est-ce qu'il doit se renseigner, en fait ? Comment le consulat est ouvert ? Est-ce qu'il est ouvert tous les jours ? Comment est-ce que vous fonctionnez au quotidien ? Oui, merci. Alors, écoutez, il y a plusieurs réponses à cette question, mais régulièrement, moi, j'encourage surtout à suivre nos réseaux sociaux. Nous sommes un consulat très actif sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn. Donc, nous communiquons le plus possible sur ces réseaux sociaux pour vous donner une actualité à la fois sur l'activité consulaire que nous menons, sur les services que nous pouvons vous rendre, mais ensuite sur l'activité scientifique et culturelle. Et donc, c'est le meilleur moyen de suivre l'actualité du consulat. On s'est beaucoup servi de ces réseaux sociaux pour communiquer sur les changements de règles pour voyager vers la France et vers les États-Unis. C'est quelque chose d'instantané, donc nous avons pu le faire. Nous avons évidemment notre site Internet. Nous avons également un standard téléphonique. Alors, je sais que beaucoup de gens ont du mal à nous joindre. C'est normal, puisque nous n'avons qu'une seule personne qui répond au téléphone. Et donc, systématiquement, j'encourage les usagers à privilégier les courriels. Nous répondons à 100 % des courriels. Nous ne pouvons pas répondre à 100 % des appels. Donc, vraiment, si vous voulez une réponse à une question qui est personnelle, qui est précise, et dont vous n'avez pas trouvé la réponse sur le site Internet, il ne faut pas hésiter à nous faire un courriel, parce qu'on y répondra de façon certaine, alors que nous avons beaucoup plus de mal à répondre au téléphone en raison de nos effectifs. Très bien. Tu voulais ajouter quelque chose ? Peut-être juste préciser, pour les cas d'urgence avérés, nous avons aussi une ligne d'urgence 24 heures sur 24, c'est un jour sur Internet, y compris jour férié et week-end, avec toujours un agent de permanence, un agent consulaire au bout du fil. Une urgence avérée, c'est une arrestation, on en parlait tout à l'heure. Un décès, c'est une urgence. Une perte de passeport à 4 heures du matin n'est pas une urgence et peut attendre lundi matin. Donc, utiliser, il faut que chacun ait ce numéro de téléphone, enregistré dans son téléphone, et vraiment l'utiliser en cas d'urgence avérée. Ça marche. On retrouve toutes ces informations sur le site de French Morning, sur le site du Consulat de France. Juste, madame la Consul générale adjointe, les dates importantes pour conclure. La journée de la procuration aura lieu donc le… Le premier avril, c'est pas un poisson d'avril. C'est pas un poisson d'avril. Et la date des élections, c'est donc le samedi 9 avril pour le premier tour et le 16, j'imagine, pour le… Le 23. Le 23, pardon. Le 23, le 23 avril pour le second tour. Merci à tout le monde. Merci à Auguste, Marie, Benoît, Jean, d'avoir envoyé toutes vos questions. Et merci pour votre disponibilité, madame la Consul générale adjointe. Merci à Laurent aussi d'avoir été à mes côtés. Et on vous espère un prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de French Morning. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501